Stabilité des conformations Stabilité des conformations Voilà une molécule, ici, qui contient un groupement chlore, un groupement CH3, des hydrogènes et deux atomes de carbone. Eh bien, cette molécule, elle peut se présenter sous différentes conformations, c'est-à-dire différentes positions des atomes dans l'espace. Alors, on a vu une première conformation, qu'on appelle la conformation éclipsée, où finalement, cet atome de chlore va éclipser cet atome d'hydrogène, celui-ci va éclipser celui-ci, et celui-ci va éclipser celui-ci. Et puis, on a également des conformations qu'on appelle des conformations décalées. On fait une rotation, voilà ce qu'on appelle une conformation décalée. Alors, laquelle est la plus stable ? Eh bien, deux règles de stabilité, lesquelles à votre avis ? Qu'est-ce qui est plus stable ? La décalée ou l'éclipser, à votre avis ? Eh bien, il s'agit de la décalée. Effectivement, pourquoi la décalée ? Parce que ces liaisons sont des liaisons covalentes, qui sont constituées de deux électrons, donc de deux charges négatives. Par conséquent, la conformation qui sera la plus stable sera celle correspondant à la distance maximum entre les doublets d'électrons, qui se repoussent. C'est normal. Après, on peut se poser la question de savoir quelle est la conformation décalée la plus stable. Eh bien, c'est celle qui verra les groupements volumineux comme le chlore et le groupement CH3 le plus élonné possible. Donc, cette conformation-là va être plus stable, par exemple, cette conformation décalée va être plus stable que celle-ci, puisque le chlore est plus proche de CH3, ou éventuellement même que celle-ci. D'accord ? Donc, celle que l'on va regarder, c'est laquelle ? La conformation décalée suivante, où il y a la plus grande distance entre le chlore et le CH3. On les dessine maintenant. Donc, voici la conformation décalée. Alors, on repose dans la son de crâne. CH, c'est l'hydrogène ici, l'hydrogène ici. Le carbone ici, un hydrogène ici, un hydrogène et ici, dans le plan de la feuille, le groupement CH3. Si on voulait le représenter, cette fois-ci, vu sous cet angle-là, eh bien, on le représenterait de la façon suivante. Nous aurions le carbone central, le chlore en haut, ici, l'hydrogène et ici, l'hydrogène. Et en arrière du plan du tableau, eh bien, nous aurions cet hydrogène ici. Nous aurions vu de ce côté, donc, l'hydrogène de ce côté. Et puis, ici, le groupement CH3. Voici pour la conformation éclipsée. Et puis, pour la conformation décalée, la plus stable, évidemment. Eh bien, on regarde toujours de ce point de vue-là. Donc, ça nous fait le chlore en haut, à gauche, un hydrogène, à droite, un deuxième hydrogène, hydrogène, hydrogène. Et ensuite, un dessineux cercle. Et en arrière de ces groupements de ces trois atomes, nous avons le CH3 en bas, ici. Ensuite, un hydrogène ici et un hydrogène ici. Voilà pour la stabilité de ces deux conformations différentes. En conclusion, la conformation la plus stable est celle pour laquelle les liaisons covalentes sont les plus éloignées. Les interactions stériques dues aux gros substituants sont les plus faibles. Dans ces exemples 2, Cette molécule présente deux formes. La forme chaise, la forme bateau. La forme chaise est plus stable, car les liaisons covalentes sont les plus éloignées les unes des autres.